Yassoui Divantcha, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler de deux extraits manga des éditions H2T Donc on est sur une vidéo extrait manga, j'achète ou pas à 100% H2T, en même temps il n'y en a que deux Donc on va parler de Flower of Vincent et on va parler de Is It Love, Blue Swan Hospital, à coeur ouvert Ouais tout ça, donc si la suite intéresse continue On va commencer avec Flower of Vincent Donc je vais te lire l'espèce de résumé qu'il y a de noter à l'intérieur Donc Iris est une élève de terminale peu motivée à aller en classe, depuis que l'état de santé de sa grand-mère dont elle s'occupe s'est dégradée. La jeune lycéenne est perturbée au point de manquer régulièrement les cours, préférant se perdre dans ses pensées en quête de sens de son quotidien. Un jour Iris est attirée par un parfum d'un doux et familier qui la conduit devant la boutique d'un fleuriste qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Elle fait alors la connaissance de Vincent, un jeune fleuriste qui tient la boutique depuis la mort de son ancien propriétaire. Intrigué par ce jeune homme avenant et réservé, Iris entend parler d'une étrange légende liée à la boutique et de l'aura mystique qui entoure le maître des lieux. Donc grosso modo, on suit les aventures d'une jeune fille, elle vit avec sa grand-mère, sa grand-mère a fini à l'hôpital. La jeune fille préfère sécher les cours pour sécher les cours et elle va dans une librairie passer son temps. Un jour en allant voir sa grand-mère, elle passe dans la rue, elle sent une odeur, elle se dit Elle va aller, tu auras vu sur les images, recevoir un bouquet de fleurs, elle va aller voir sa grand-mère à l'hôpital, elle lui offre, elle lui en parle, la grand-mère lui explique que c'est bizarre parce que l'ancien propriétaire était mort, blablabla. Enfin, elle lui raconte une espèce de légende et c'est là que tout commence. Donc c'est tout qu'on a du coup en estrait. Pour ceux qui l'ont dit mon gars, de toute façon tu auras eu toutes ces informations à côté de moi, je te dirais juste que ce qui est un petit peu dommage parce que dans ce que j'ai lu et tout ça, on est du coup sur quelque chose de mystérieux donc un peu Halloween-esque, ça va être une histoire peut-être fantastique. Et donc, en tout cas c'est bizarre quand même que le fleuriste n'existe pas sous-disant et que finalement il y a un fleuriste. Bref, toujours est-il. Donc ça, ça m'a beaucoup intriguée, ça m'a beaucoup donné envie de m'intéresser, de lire la série. Le seul gros bémot c'est que le manga est en deux tomes et je ne vois pas en fait ce qu'on peut raconter en deux tomes pour ce genre d'histoire. Alors après, comme le manga est en deux tomes, je pense très clairement que je le lirai. Je vais attendre tout simplement parce que donc le tome 1 sera sorti le 17 novembre et le tome 2 est à apparaître en 2022 et c'est disponible aussi en format numérique pour ceux que ça peut intéresser. Mais donc moi je ne sais pas si je vais acheter en format numérique ou en format papier, je ne sais pas encore. Mais en tout cas le manga m'intéresse, est-ce que je vais le lire ? Donc est-ce que j'achète ou pas ? La réponse est oui. Mais je reste très mitigée donc je pense même que je vais, honnêtement là plus je en parle, plus j'ai envie de passer sur le format numérique pour moins dépenser. Et donc si j'aime pas, bah c'est pas très grave. Remarque si j'achète en format papier, je peux toujours revendre. Mais du H2T, j'ai peur au niveau de la revente que ça soit moins facile que d'habitude. Ensuite on va parler donc It is Love Blue Swan Hospital. Ensuite en fait, dans ce qu'on a en résumé, je vais te lire ce qu'il y a écrit mais voilà. Judith Collins est une jeune étudiante en médecine qui rêve de devenir une grande chirurgienne. À 26 ans, elle s'installe à Los Angeles pour suivre son internat au sein des prestigieux Blue Swan Hospital. Alors qu'elle emménage dans la colocation avec ses amis, Nicky et Ali, également internes, Judy fait la connaissance de Noah, un jeune homme charmant qui fait forte impression. Et cité par le début de cette nouvelle vie, Judy s'ouvre à ses premiers instants dans la ville des anges. Mais le quotidien d'une interne de Blue Swan n'est pas de tout repos, surtout quand celle-ci est entourée de médecins titulaires aussi attirants que talentueux et parmi lesquels le fameux Noah. Donc en gros, tout ce qu'on a dans l'estret, parce que l'estret en fait est très court, on voit juste, donc j'ai perdu son nom, Judy déménager. On voit donc ses deux amis qui sont en train de l'aider à déménager, donc qui commencent à monter certains cartons. Judy va être la dernière, elle va prendre l'ascenseur, seulement elle a un gros carton, elle va déjà vouloir ouvrir la porte de l'appartement en bas, c'est de l'immeuble. Et il y a un mec très beau, très séduisant etc, le petit blondinet quoi, qui va lui ouvrir parce que lui aussi est de cette résidence. Il va même lui appuyer pour l'ascenseur et en fait il voulait l'aider à monter les cartons etc, sauf qu'il a été appelé pour une urgence. Voilà donc on va juste voir après, j'ai perdu encore son nom, Judy, tout simplement rentrer dans son appartement avec, rejoindre du coup ses deux meilleurs amis qui sont donc ses colocataires. Et elle va juste dire qu'elle a croisé un beau gosse en fait dans l'ascenseur et c'est tout ce qu'on a. Donc est-ce que je peux vraiment juger là, est-ce que j'ai envie d'acheter ou pas le manga ? La réponse est non, ça te donne juste un peu envie. Mais le problème encore une fois c'est que le manga est en 3 tomes, la sortie du tome 1 apparemment a été faite le 20 octobre, la série est donc terminée en 3 tomes et disponible également en numérique. Donc pareil, ça je pense que je vais très clairement acheter en format numérique, je me vois pas acheter un manga comme ça en format papier parce que très clairement, un manga qui parle d'hôpital et des jeunes femmes qui veulent devenir, donc on est bien d'accord, chirurgienne, désolée je vérifie vraiment pour être sûre d'utiliser les bons mots, je trouve ça un peu court. Alors après est-ce que c'est une espèce de saison 1 et qu'on a plusieurs saisons, mais quand moi je pense truc hospitalier, un série en 3 tomes c'est trop court, on voit par exemple Shake Me Up qui est de Kazé qui lui au moins était en 7 tomes, ça je trouve ça déjà plutôt intéressant, tu peux développer quelque chose, qu'est-ce que tu vas développer en fait sur 3 tomes ? C'est ça qui me dérange un petit peu, donc honnêtement les deux titres à jeter, je vais les acheter, après dites-moi sinon si vous, vous pensez me les racheter par derrière éventuellement, si vous êtes sûr que vous me rachèterez le manga par derrière si je le revends, mais je pense que sinon je vais l'acheter en format numérique, ça me coûtera bien moins cher et donc ça évitera d'être déçu. Voilà, donc en ce qui concerne mon avis, pour ce qui est la qualité des dessins, j'ai oublié de dire, mais j'ai vraiment apprécié la qualité des dessins des deux, je préfère celle de Flower plutôt que le manga sur l'hôpital, mais ça après ce n'est qu'un avis personnel, j'ai bien aimé en fait de découvrir des mangas, des mangas du coup qui sont d'autres pays, même si j'avoue que c'est pas vraiment mon délire, c'est pas vraiment quelque chose vers lequel je vais me tourner. Et pour ceux qui me poseraient la question, parce que je le sens venir, les webcomics et tout ça, les trucs coréens, le problème du truc coréen c'est qu'ils sont édités dans le sens français et je galère à lire dans le sens français, donc faut que je regarde si les maisons d'édition font en e-book ou pas, mais sinon en format papier j'achèterai pas parce que le sens français je vais me perdre, très clairement. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu, si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir, on like, on commente, on partage, n'hésite pas à me dire si je te fais découvrir des tics que tu ne connaissais pas forcément, je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure, n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive, mes deux précédentes vidéos de tout ce qui appartient à H2T parce que c'est Apika, ma tête de panda pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vinted, sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive, bye bye !